Bonjour les sixièmes, je suis content, j'ai reçu presque tous les travaux, c'est très bien, je vais les corriger. Et normalement, la seule chose qu'il fallait faire pour avoir un vert plus au début, c'est avoir mis un arrière-plan, vous avez tous réussi, faire que ma petite boule se déplace à chaque fois que j'appuie sur une flèche. D'accord ? Donc il y en a qui avaient fait glisser jusqu'à rencontrer la couleur noire. En fait, il vaut mieux travailler avec ça, d'accord ? Si je touche la flèche bas, j'ajoute moins 10 à Y, ça veut dire qu'il va descendre de moins 10. Si je touche la flèche haut, j'ajoute plus 10 à Y, ajouter 10 à Y, et donc il avance vers le haut. Si je touche la flèche droite, ajouter 10 à X, il va à droite. Si je touche la flèche gauche, ajouter moins 10 à X, il va à gauche. D'accord ? Maintenant, l'histoire du mur, pour éviter le mur et ne pas pouvoir avancer sur le mur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire que quand vous descendez, à chaque fois que vous touchez le noir, vous remontez de 10. Ça veut dire que je descends, j'ajoute moins 10, 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 j'ajoute moins 10. Et là, je vais toucher le mur et que va faire la boule ? Hop ! Il va me remettre, il descend de moins 10 et il remonte à 10. Il va me bloquer au même endroit et je ne peux plus avancer. En même temps, pour le score, je vais dire, à chaque fois que je touche le mur, ajouter moins 1 au score. Donc, j'ajoute une variable ici. Je dis créer une variable où elle existe déjà, score, je clique sur score et je vais ajouter moins 1 ou ajouter plus 1 à score. OK ? Donc voilà, maintenant, comment je fais pour changer d'arrière-plan ? Quand j'arrive à la fin, j'avance, 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 je vois que ma boule, hop, youpi ! Et je change d'arrière-plan, je me retrouve avec un autre labyrinthe. Comment on fait ça ? La première chose, c'est d'avoir ici déjà, grâce à cette petite colonne-là, ajouter les 3 arrière-plans. D'accord ? Et vous avez deux possibilités pour réussir à faire les arrière-plans. Soit, quand vous arrivez en haut, que votre boule arrive ici, tout en bas, vous envoyez un message et vous l'appelez j'ai gagné. Et vous dites, quand je reçois le message j'ai gagné, ici, dans l'apparence, il y a un truc qui dit, basculez sur l'arrière-plan et vous écrivez, suivant, l'arrière-plan, suivant. D'accord ? Ou alors, tout simplement, lorsque vous arrivez à la fin, moi je dis, quand je dépasse, donc quand je sors ici, le Y, il dépasse, il devient plus grand que 175. D'accord ? Parce que là, c'est 0, là je monte, je monte, je monte, je monte, là j'arrive à 100, et puis là j'arrive à 170, 175. Donc, quand je sors et que je dépasse 175, je dis à ma boule, dire, youpi, j'ai gagné. D'accord ? Et puis, je dis, basculez sur l'arrière-plan suivant. Donc, si je suis sur l'arrière-plan numéro 1, et bien, après, je vais passer à l'arrière-plan numéro 2. Quand je vais finir d'avancer au numéro 2, donc je vais avancer sur mon labyrinthe, je perds plein de points parce que j'essaye d'aller vite. Des fois, il faudrait peut-être avec la flèche, au lieu de mettre plus 10 et moins 10, mettre plus 5 et moins 5 pour être plus précis et perdre moins de points. Donc, j'avance, j'avance, hop, 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 je vais bientôt sortir de mon labyrinthe. Et quand je sors, il dit encore youpi, et il passe à l'arrière-plan suivant, et on est reparti pour une nouvelle aventure. Celle-ci, elle est plus difficile parce que le labyrinthe, il est un peu plus petit. D'accord ? Là, essayez de faire le mieux possible, et vous avez toutes les vacances pour améliorer votre script. Ensuite, ceux qui ont déjà rendu et qui veulent améliorer, vous pouvez, sur ce classroom, vous pouvez annuler la remise et rendre ensuite le travail plus complet, on va dire. Ok ? Bon, je vous souhaite de bonnes vacances, j'espère qu'on ne vous a pas laissé trop, trop de travail. Le mieux, faites-le en dernier, parce que déjà, ce que vous savez faire, vous savez faire plus qu'un élève de 6e. Donc, si vous avez besoin de travailler le français, les mathématiques, d'autres matières, faites les autres matières d'abord, et puis après, vous faites le IST. Même si j'espère que le IST, c'est votre matière préférée. A bientôt !